Alors, je te donne cette relation-là qui est assez étrange entre les nombres x et y. e puissance xy au carré est égal à x moins y. Alors, pour te montrer à quel point cette relation-là est assez étrange, j'ai tracé ici l'ensemble des solutions de cette équation-là, c'est-à-dire, en fait, c'est l'ensemble des points xy qui vérifient cette relation e puissance xy au carré égale x moins y. Alors ici, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que, en fait, quand je note y, eh bien, je peux le considérer comme une fonction de x. Donc ici, y, en fait, c'est y de x. Et dans cette vidéo, ce qu'on va essayer de faire, c'est de calculer la dérivée y' de x. Donc la dérivée y' qui est la dérivée de cette fonction-là, y de x. Donc, comme tu l'as remarqué, probablement, en fait, ce qu'on doit faire ici, c'est une dérivation implicite. Et on a vu que pour ça, ce qu'il fallait faire, c'est dériver chaque membre de notre équation ici. Alors, comme tu le sais, on l'a vu dans d'autres vidéos, il y a une autre notation qui est très utile et qui est assez intéressante, c'est cette notation-là de dérivé, parce qu'ici, on dérive la fonction y par rapport à x, et on le note comme ça, d sur dx de y. Donc, ici, tu auras reconnu que ce qu'on va essayer de faire, c'est une dérivation implicite. Et on a vu dans d'autres vidéos que pour faire ça, ce qu'il fallait faire, c'est dériver chaque membre de la relation qu'on a ici. Donc, on va dériver ici par rapport à x, ce membre-là, et on va dériver aussi ce membre-là par rapport à x. Voilà, je l'écris comme ça. Et en fait, ici, comme tu le vois, on va dériver tout par rapport à x, donc ce qu'on peut faire, c'est l'écrire un petit peu plus simplement, comme ça, avec la notation habituelle. On va dériver ça par rapport à x, et ça par rapport à x. Donc, je l'écris comme ça, et il faut savoir que, quand on va dériver y par rapport à x, évidemment, il ne faut pas considérer que y est une constante, c'est une fonction de x qu'on note y, mais qu'on devrait noter, en fait, y de x. Alors, je vais commencer maintenant le travail de dérivation. Donc, je dois dériver cette fonction-là par rapport à x, et comme ici, on a une fonction exponentielle, et bien, finalement, la dérivée par rapport à x de cette expression-là, et bien, c'est e élevé à la puissance xy² multiplié par la dérivée de xy². Voilà. Ça, c'est pour le membre de gauche. Et maintenant, on va faire la même chose avec le membre de droite. Donc, ici, en fait, j'ai la dérivée de x par rapport à x, moins la dérivée de y par rapport à x. Alors là, ça, c'est tout simplement 1, qui est la dérivée de x par rapport à x, moins la dérivée de y par rapport à x, c'est-à-dire moins y prime. Je l'écris tout simplement comme ça. Ça, c'est pour le membre de droite, qui est assez simple. Maintenant, il faut qu'on avance un petit peu pour le membre de gauche. Alors, j'ai e puissance xy², pour lequel je ne peux rien faire. Et puis ensuite, il faut que je dérive ce produit-là. En fait, comme je viens de le dire, c'est un produit. Donc, je vais appliquer la règle de dérivation d'un produit. Donc ça, ça me donne la dérivée de x, c'est-à-dire 1, fois y². Donc ça, je peux l'écrire directement comme ça. y² plus x fois la dérivée de y² par rapport à x. Et là, pour faire ça, il faut utiliser la règle des fonctions composées. En fait, ici, on a y de x². Donc, quand je dérive ça, ça me donne 2 fois y de x fois y' de x. Donc, j'obtiens ici plus x fois 2, donc plus 2x, fois y, fois y'. Et ça, c'est égal à 1 moins y'. Maintenant, je vais tout simplement développer le terme de gauche. Donc, je vais multiplier e puissance xy² par y². Ça, ça me donne y² fois e puissance xy² plus le deuxième terme qui est e puissance xy² fois 2xy'y'. Donc ça, ça me donne plus 2xy'y' fois e puissance xy². Et donc ça, c'est égal à 1 moins y'. Alors, maintenant, il ne faut pas oublier notre but. Notre but, c'est de trouver une expression de la fonction dérivée de y. Donc, ce que je vais faire, c'est mettre tous les y' d'un côté et tous les termes sans y' de l'autre. Donc, pour ça, je vais soustraire y² fois e puissance xy² des deux côtés. Donc, ça va me faire passer ce terme-là au membre de droite. Et puis, je vais ajouter y' des deux côtés. Donc, ça va me faire passer ce moins y' de l'autre côté. Alors, je vais obtenir ça. Je vais arrêter d'utiliser les couleurs. Ça va me donner y' plus 2xy fois y' fois e puissance xy² égale à 1 moins y² fois e puissance xy². Alors, maintenant, je vais remonter un petit peu parce que je n'ai plus beaucoup de place. En fait, ici, j'ai un facteur commun qui est notre y' ici. Donc, je vais le mettre en facteur. Ça me donne y' facteur de 1 plus 2xy fois e puissance xy². et ça, c'est égal à 1 moins y² sur e puissance xy². Et là, j'ai presque terminé puisque maintenant, si je veux une expression de y', eh bien, il ne me reste plus qu'à diviser par ce terme-là, toute cette quantité-là. Et ça me donne, du coup, y' égale... Alors, le numérateur, c'est 1 moins y² fois e puissance xy². Et je divise tout ça par cette quantité-là. Donc, 1 plus 2xy e puissance xy². Voilà. Et là, on a terminé. Ça, c'est la dérivée de la fonction y qu'on cherchait. Alors, effectivement, elle est très compliquée, mais fondamentalement, la méthode ne diffère pas du tout de ce qu'on a fait dans les vidéos précédentes.